Dans 24 mois, le calvaire des populations et usagers de la route reliant Isia à Daloa sera un vieux souvenir. La cérémonie officielle de lancement des travaux a eu lieu à Isia, dans le Zagote, en présence du Premier ministre Patrick Hachy, chef du gouvernement. Les populations d'Isia sont sorties massivement pour être témoins. Cet ouvrage viendra accélérer le développement dans la région du Haut-Sassandra. Le ministre Amédé Kwaku, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, a présenté les critères techniques de cette route. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, ces travaux poursuivités d'environ 57 kilomètres, avec 5 kilomètres de voies dans la ville d'Isia. Je pense que tout à l'heure, le maire a dit 10, mais pour les 5 kilomètres qui ont été autorisés par Monsieur le Premier ministre, ils seront exécutés en deux fois une voie avec 3,7 mètres de large et des apportements. Le Premier ministre Patrick Hachy, qui est venu lancer les travaux au nom du chef de l'État, est revenu sur l'histoire de cette route et sa position stratégique dans le trafic ivoirien. Cette route-là, que nous allons aujourd'hui remettre à neuf, a été construite en 86, soit il y a plus de 35 ans, pour désenclaver et faciliter la circulation, de façon à attirer ici, localité Carrefour, pour beaucoup de monde, des touristes, des industriels, des agriculteurs, afin de développer la région, afin de créer des emplois, afin que les femmes, les jeunes, les adultes puissent vivre mieux. Les populations et cadres d'Isia ont exprimé leur joie et remerciement au président de la République pour ce projet de grande envergure. C'est un bon carrefour, il ne peut aller à Saint-Pédro, à Abidjan, venant de l'Est, non, venant de l'Ouest, du Nord, à Côte d'Ivoire, sans passer par les choses. Donc, c'est une joie immense pour les populations et aussi pour les cadres que nous sommes. Quand quelqu'un vous donne l'occasion d'être heureux, la première chose, c'est de lui dire merci. Nous disons merci au premier ministre, nous disons merci à son excellent président de la République. L'information majeure de ce lancement est que les usagers contribueront à l'entretien de cette route à travers un pont à péage qui y sera installé. Sous-titrage ST' 501